Et de son désespoir, et puis c'est pour ça qu'on est sous le choc, quand ça arrive, parce que quand il m'a dit que c'est ce qu'il s'en allait faire, j'ai dit, ben voyons donc, et je ne l'ai pas cru, parce que j'y faisais confiance, que jamais il ferait une chose comme ça. Et quand vous parlez de culpabilité, c'est le fait de ne pas l'avoir cru? Ben, beaucoup sont aussi. Il vous l'a dit au téléphone? Oui, il me l'a dit au téléphone, il m'a téléphoné une demi-heure avant, puis il me l'a dit au téléphone, et je n'ai jamais cru qu'il aurait fait une chose comme ça. Alors vous vous dites, j'avais un temps, j'aurais donc dû, j'aurais donc dû appeler. Oui, j'aurais pas dû, j'aurais dû, pourquoi j'ai pas compris ça, puis ça, ça fait partie du processus du deuil de ceux qui, des endeuillés, des surgisants d'un suicidé ou d'une suicidée. On se pose beaucoup de questions, on vit la culpabilité, on vit le déni, on vit le choc, on vit énormément de colère. Tout ça, et tout ça est mêlé, c'est un après l'autre, et moi, il m'arrive encore, parfois je regarde, j'ai des photos de lui, je le regarde et je me dis, ben je peux pas croire qu'il a fait une chose comme ça. Il me semble que, et je fais seulement maintenant réaliser que c'est vraiment arrivé, puis pas toujours. Oui, mais des fois j'ai l'impression qu'il est encore là. Des fois j'ai l'impression qu'il va arriver encore, mais c'est sûr que c'est moins fréquent. Mais j'ai passé des mois et des mois, assise sur mon fauteuil, quand je ne travaillais pas, à l'attendre et à pleurer jour et nuit. Et j'ai réalisé à un moment donné que, même si je faisais ça encore six mois ou un an, il reviendra jamais. Parce que, même si je l'ai fait, il n'est pas revenu, et on perd la raison, moi, je m'étais même dit, ça ne s'est jamais vu quelqu'un qui revient de l'autre côté. Mais lui, il va le réussir, et la Terre entière va en parler. Vous étiez... Oui, j'étais convaincue que lui allait réussir ça, et c'est à quel point j'étais dans le déni, puis... Et dans la souffrance, ça vous faisait mal. C'est une douleur que je n'avais jamais vécue. Et je dois dire que j'en ai vécu beaucoup de choses qui m'ont fait mal dans la vie. Mais une douleur comme ça, je n'avais jamais vécu. C'est vraiment physique, c'est psychologique, c'est... Tout est là, et on dirait, le cœur va nous fendre. Moi, je me disais, ça me fait tellement mal que le corps va m'ouvrir, j'en suis certaine. Et c'est l'incompréhension aussi. Et pourquoi, puis... Alors, c'est sûr que c'est une douleur très grande. Est-ce que vous aviez tendance à vous isoler chez vous? Oui, absolument. J'ai lu à quelque part, je pense, dans la semaine, vous dites, il n'y a personne qui aurait pu m'enlever une once de douleur tellement ça me faisait mal. Donc, mes amis essaient de vous aider, puis... Ah, beaucoup d'amis, parce que j'ai été très bien entourée. J'ai des amis qui m'ont aidée, des amis qui ont pris soin de moi. Mes enfants me supportaient. Mais c'est tellement intérieur, c'est tellement physique qu'il n'y a personne qui pouvait... Même s'ils avaient tous des paroles réconfortantes et qu'on me le disait au thème, ça ne m'enlevait pas la douleur. Je fais seulement maintenant commencer à ce que ce soit un peu plus doux. En avez-vous eu une douleur encore? Bien, pas au moment où je vous parle, mais j'en ai souvent des détresses. Mais elles sont moins fréquentes et elles durent moins longtemps. À ce moment-là, on parlera de la thérapie. Qu'est-ce qui a fait que, justement, vous avez décidé de consommer la première fois, puis comment vous en êtes sortis? Oui. À toi. Avec Lucie et cabinet d'assurance, c'est rassurant de savoir qu'un bête accident devient un simple... Non, je ne sais pas, voici l'objet que vous devez trouver en s'est déanté. C'est des morceaux de fromage? Non, c'est des bords. C'est des bords. C'est des bords. Malède! Je peux trouver des bords. Bien, bien, bien. Je peux trouver des bords. On dirait qu'on est juste à l'heure. On peut voir, regarde, sinon... Il n'y a pas de bords, là. Non. Je ne sais pas pourquoi, je vais regarder dans le brisant. Non, mais des fois, c'est la meilleure place de gueuleronie. C'est quelque chose de l'être large. Je crois que c'est comme autant... Tu aurais-tu un café? Tu m'as vu sur un petit peu, là? Ah, regarde ça. Ça, c'est un classique du Genova. Ouf! Ça sent la laine de mon grand-père quand il revenait de la chasse. Je suis contente qu'on ait fait ça aujourd'hui. C'est des petites choses simples. Mais en même temps, on se retrouve en enfance quand on fait ça. Je te dirai, on va peut-être découvrir quelque chose. C'est peur, hein? On peut trouver des... C'est dans ce coffre-là. Ah! C'est ça que vous chassez! Oui. Ça fait longtemps que de petite? Oui, ça fait tant d'heure. Tant d'heure? Oui, je ne sais pas combien de temps. Oui, ça crie, oui. Depuis que je suis tout de suite, mes parents s'organisent vraiment toujours des chasses aux trésors. Ma mère avait vraiment ce sens-là de vouloir organiser des choses spéciales où tu ne sais pas à quoi t'attendre. tricoter à la main partante le nord. Peu importe l'âge qu'on avait, ce défi-là de nous mettre dans une situation où on retombe en enfance, pour mes parents, c'était super important. Je pense que c'est ça qui s'est créé un peu aussi ici aujourd'hui, c'est qu'il y a fini en vie. Ça me ramène dans ce feeling-là. Cinq ans seuls pour mon beau fouleur de tant que l'or! Cinq ans! La crier, en fait, ça a pris du temps pendant l'activité avant que je comprenne qu'ils faisaient encore ça. Comme si c'est... Je ne sais pas pourquoi, c'était comme impensable de m'imaginer qu'encore aujourd'hui, les gens pouvaient se rassembler et garder cette tradition-là encore vivante. J'ai quelque chose de bien intéressant ici. C'est un thalien rayé ou un squirel. Vous l'appelez comme vous voulez. Alors, s'il y a quelqu'un qui veut commencer à faire une mise là-dessus, un beau squirel, combien? 20 $ ici! 20 $! 20 $! 20 $! 20 $ pour un squirel! 250 $! 250 $ pour un squirel! 250 $! 200 $! 200 $! 200 $! 200 $! 200 $! 200 $! On a 3 $! 100 $! 300 $! 300 $! 300 $! Danny, j'ai l'impression que c'était pas sa première expérience. Avec la facilité qu'il a commencé ça, oui, il apprend vite, mais il a très, très bien fait ça. C'est exactement comme ça que ça se passe. Mais, tu sais, après un squirel, qu'est-ce que j'ai? Moi, j'ai bien du faire le droit de me tanger là! Ah, c'est bien! Ah, c'est bien! 500 $! 500 $! 500 $! 800 $! 800 $! 800 $! 800 $! 200 $! Combien tu veux de toi? Qu'est-ce que tu as vu ici? 350 $! OK, 350 $! 350 $! C'est toujours le fun, je pense, de voir la spontanéité avec laquelle les gens viennent nous voir, puis à quel point c'est sincère, puis ils sont contents de venir te serrer la main, puis ils sont contents de prendre contact, puis c'est le fun aussi d'avoir la chance de prendre contact pour vrai avec ces personnes-là. C'est moi qui est là chez eux, puis on se rencontre pour vrai, je trouve. Écoute, Pascal, ici on m'a dit qu'à l'île au coude, c'était un des endroits idéal pour pratiquer le kitesurf. Qu'est-ce que c'est ça, le kitesurf? Le kitesurf, c'est un gros sur-volant de puissance. OK. On peut l'utiliser l'hiver comme l'été. Puis est-ce que tout le monde peut pratiquer ce sport-là? Ça prend un bon cours au départ, puis il y a un bon équipement, puis tu as des bonnes chances d'avoir une bonne, belle session de kitesurf. OK. Puis est-ce que vous fournissez l'équipement? Bien, présentement, j'ai un wato pour toi. OK. Avec une voile et une flange. Fait que si tu veux l'essayer, c'est le temps. OK. Tu veux que je l'essaye? Oui. Voilà. OK. Non, bon, il n'y a pas de problème, j'ai vraiment pas peur de ça. Le seul problème, c'est que ton wetsuit, c'est un médium, puis moi, je pense mal, je crois que j'ai peur, là, mais je vais l'essayer une autre fois. Merci beaucoup. Ne confondez jamais les appareils qui nous mettent en communication. ... les genoux, sortir de la poste arrière. Ça va être long! Musique! Ce qu'on va faire vivre, c'est une activité qui se pratiquait ici souvent le printemps. Entre le hockey puis le baseball, autrement dit, on le voit au péquipe. Le péquipe, c'est un petit bâton qu'on frappe avec un autre bâton qu'on fait lever dans les verres. Vous allez voir, c'est assez laborieux déjà de le faire. S'ils réussissent pas, on a des instruments un peu plus gros qu'un petit bâton pour les aider dans la réussite de leur activité. Je pense que ça commence à ressembler à un verger. Ah, j'aime tellement ça les vergers! Bonjour! Bonjour! Bienvenue dans le verger. Bienvenue! Je vais commencer le temps de m'entendre. J'ai avoir besoin de ça! J'ai avoir besoin de ça! Hum! Non, on en prend une, on la met dans notre bâton. Comment veux-tu qu'on fasse tout ça? Comment c'est qu'on fasse tout ça? Comment c'est qu'on fasse tout ça? C'est qu'après ça qu'on fasse tout ça, mais ton bâton n'est pas qu'on fasse tout ça! On fasse tout ça! On fasse tout ça! Ah! Grosse rale! Grosse rale! Grosse rale! Grosse rale! Bonjour! Ça va bien? Ça va bien? Bien oui, ça va bien vous aussi! Très bien! Bien oui! Bienvenue! Karine et Danny, bienvenue! Vous êtes dans le verger chez nous! Vous avez rencontré les enfants en train de la famille! C'est chez vous ici! Oui, c'est chez nous ici! C'est vrai? Je dois 25 ans! À peu près! On a hâte d'entendre avec les gens pour jouer haut! Vous n'avez pas des tuis de bois dans toi? Oui! On pensait que c'était pour en taurier des pommiers! Ok, oui! C'est pas ça? Ça s'appelle un piclit! Piclit? Oui! Un piclit probablement que c'était inventé par un gosseux! J'imagine! Et puis ça c'est un jeu typique de Néloca? Ah! C'est un jeu pas mal typique! C'est noir! Là, on va faire une démonstration! Parfait! J'ai hâte de voir ça en tant que moi, ça se trouve bien! Est-ce qu'on voit que c'est un sport qui tient en forme? C'est bon! C'est pas facile! Non, c'est pas facile! 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 Je suis fourré au bass-barpe, je suis pas exemple! Tu prends du bass-barpe? C'est du piclit! C'est trop fort! Je suis trop fort, Caroline! Attends-y, là! Oh my god! Let's go, Caroline! Ah! Toi! 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 J'aime ça jouer! J'suis une fille qui aime ça m'amuser aussi! mais il y a des gens que je regarde et je vois qu'ils sont vraiment capables de juste s'amuser, de frapper sur le bâton. Et ils se font « Ah ah ah! » Ça arrive et ils se font « Ah ah ah! » Mais mon Dieu, que moi je suis complètement sévite! J'ai fou! « Ah ah ah! » « C'est nous sans tes fesses, Ali! » « Ah 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 ah! » « 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 Je ne serais jamais capable! » « Ah ah ah! » « Bon, ok! » « C'est bon si la technique est correcte, là? » « Parce que j'ai mieux réussi quand même pas mal. » « Ouais! 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 » « C'était le fun de voir Danny embarquer là-dedans aussi, de dire que c'est un jeu simple. » « Bien, c'est justement la simplicité de ce jeu-là qui va faire en ça, que tout le monde va pouvoir jouer, peu importe l'âge, puis qu'on va pouvoir passer du bon temps tout le monde ensemble. » « Des fois on réussit, des fois on ne réussit pas, mais je crois que le plaisir est au rendez-vous. » « C'est la preuve aussi qu'aujourd'hui, avec un petit bout de bois, on est capable de s'amuser. » « Une morale pour les enfants! » « Pas obligé d'avoir un jouet à 200-300 dollars, un bout de manche de mop, puis ça fait. » « Je suis certaine que, dans le fond, le rassemblement qu'on vivait là, je suis certaine que quand ils jouent le printemps, ça a l'air de ça pour vrai, même quand il n'y a pas de caméra. » « C'est trop fait, ça! » « On est les champions de 2008 international de l'Île-aux-Côtes. » « Allô, c'est Daniel. » « Allô, c'est Daniel. » « Ici, à l'Île, on a deux roches très importantes pour nous. Elles représentent, bien entendu, deux légendes populaires. La roche pleureuse en est une. Nous aimerions vous raconter son histoire. » « Ça se passe en 1805. Charles dégagné, puis tous ses hommes de mer allaient partir plus de bonheur que prévu pour les vieux pays. » « Parce qu'ils voulaient revenir à l'île vers la fin du mois de septembre, quand il fait encore beau, pour se marier avec la belle et jeune Louise. » « Fait que vers la fin du mois de mai, bien après avoir fêté toute une soirée de temps, les gars étaient prêts à faire leurs adieux. » « Louise, elle a passé l'été à préparer son trousseau pour la future maison qu'ils iraient habiter ensemble quand ils seraient mariés, bien entendu. » « Mais à la fin de septembre, elle commençait à se décourager. Tous les jours, elle allait s'asseoir sur une pierre pour regarder la mère, pour voir si son fiancé apparaîtrait à un moment donné. » « Ce soir, quand elle revenait, son père, il la consolait. » « Ça n'en fait pas rien, ma belle-enfant. Je me rappelle que des voiliers qui ont mis encore bien plus de temps à traverser. » « Tu sais, on n'est plus rien. » « Puis un soir de mai, bien, elle n'est pas rentrée chez eux. Puis pendant des jours, tout le monde l'a cherché partout. » « Un beau matin, son père se mit à regarder une grosse pierre entourée de fleurs sauvages. » « Il y avait un petit filet d'eau qui s'échappait. Il posa sa tête sur la pierre et il fit signe aux hommes de rentrer chez eux. » « Laissez faire. Je viens de la trouver. » « Depuis ce temps, Louise, transformée en pierre, pleure toutes les larmes de son beau Charles perdu en mer. » « C'est vrai, il y a toujours de l'eau qui s'égoutte de la roche, les petits filets qu'on voit ici. » « C'est-tu vrai que la fille se change en roche ? » « Ben oui, c'est vrai. » « C'est vrai. » « C'est trop de questions. » « Oui, on vous inviterait à venir entendre notre autre légende. » « Alexis Léajoie dit Kaya devant Solin très jeune. » « Kaya était un homme assez étrange. » « Au fur et à mesure que les années passaient, on avait la conviction qu'il était sain d'esprit. » « Ses paroles et ses gestes ne correspondaient en rien à ceux d'une personne sain d'esprit. » « Kaya s'est attaché une roche. » « Tous les jours, on le retrouvait assis sur sa roche à parler, à raconter et à pleurer. » « Il avait un attachement profond pour sa roche, ce qui ne manquait pas d'impressionner les gens qui l'observaient. » « Les enfants qui n'avaient pas connu les parents de Kaya se sont nés à croire que sa mère était la roche et que d'autres enfants pourraient sortir de cette roche. » « Et c'est ainsi que pendant bien des années, après la mort de Kaya, les enfants d'Anglo-Coude ont cru que les bébés naissaient sous la roche à Kaya. » « Hum... » « C'est-tu vrai, ça, d'accord ? » « Vous autres, vous pensez que vous venez dans le sud, hein ? » « Non, non, mais ils ne devraient pas leur rêve. » « C'est ça, mais c'est vrai, c'est ça aussi. » « Ils viennent tous dans le sud de la roche. » « C'est comme tu as pu le constater, Karine et Dali, les deux roches, la nouvelle légende de l'île, repersonnifie les femmes. » « C'est une montagne de femmes de toutes les générations de l'île. » « Ils venaient à formuler un souhait. » « Ils voulaient bien, on va aller les voir. » « Ok, parfait. » « Merci. » « Ce qui m'a frappé, c'est le fait que toutes les légendes, vraiment, mettaient l'enfer sur les femmes. » « Dans le fond, tu dis, mais c'est vrai, à l'époque, ici, quand il y avait les marins qui partaient, les femmes devaient tenir le fort ici. » « Ma belle Karine, je t'offre cette roche et je voudrais que tu la lances à la main et que tu formules un souhait. » « Ok, parfait. » « Et toi, mon beau d'amitié, je t'offre cette roche et je te demande de formuler un souhait au nom de toutes les femmes qui te sont chères. » « Je trouve que c'est tellement, c'est tellement des beaux rituels. » « Puis on perd cette tradition-là souvent, rapidement. » « Puis, tu sais, on prend tellement pas souvent le temps de prendre quelques minutes pour se questionner, puis vraiment formuler un souhait, mais vraiment précis. » « Tu sais, on rêve à plein de choses, on souhaite plein de choses, on désire plein de choses aussi. » « Mais de prendre le temps de se le dire concrètement, c'est quoi une phrase qu'on souhaite vraiment, de voir qu'est-ce qui jaillit en premier comme souhait, » « Ça peut être étonnant, je trouve, des fois. » « Alors, je vous présente Tante Badé. » « Alors, je crois, notre plus vieille dame sur l'île, qui a 94 ans, qui va nous jouer... » « Est-ce qu'on a le droit de vous donner un petit peu? » « Ben oui, votre date est sûr, tout à fait. » « Hein? » « Merci. » « Merci d'être là. » « Vous allez jouer de l'harmonica. » « Oui, bien sûr. » « Ces femmes sur la grève, qui représentent un peu tous les générations, parce qu'on a vu quand même de 94 ans à très, très jeunes. » « Je pense que c'est ça, là. » « C'est vraiment touchant de voir cette madame-là de 94 ans, qui a encore l'énergie, puis l'audace aussi, de jouer devant nous tous, de se mettre au centre de tout ça, puis d'y aller avec sa passion et la musique, qui l'a toujours accompagnée. » « Tante Badé, c'est la grand-mère un peu de tout le monde. Elle est proche de tout le monde. Elle est généreuse de son temps. Elle a beaucoup d'écoute. » « C'est une dame extraordinaire. » « Tante Badé, c'est la grand-mère de personne, parce qu'elle n'a pas eu d'enfant. » « Puis en même temps, c'est la grand-mère de tout le monde, parce qu'elle est beaucoup appréciée, puis tout le monde l'aime ici, sur l'île. » « Oui, tout le monde m'a connaît. Oui, je suis connue. » « J'ai l'âge aussi pour être connue. » « Ça fait longtemps que je suis là. » « Vous êtes revenu pour votre bombe ? » « Arrêtez, bougez plus ! » « C'est qu'après, on est toujours en sécurité. » « C'est très bon, j'avais ça. » « Délicieux. » « Bonjour, Karine. » « Vous êtes ? » « Vous êtes bien ? » « Oui, oui. » « Bonjour, Annie. » « Je suis habicultrice. » « Je sais que, Karine, la cueillette du miel, ça te pique la curiosité. » « Mais oui, mais oui, mais j'ai jamais vu ça. » « Alors, je vais t'amener cueillette du miel dans la ruche. » « Puis toi, Annie, tu as intéressé de venir ? » « Absolument, j'ai déjà eu une ruche, moi. » « Oui, oui. » « J'ai pas vraiment peur des abeilles. » « J'ai pas vraiment peur des insectes non plus en général. » « En même temps, j'ai des petites bébites qui sont intrigantes aussi. » « Là, on va dire bonjour aux abeilles, comment c'est ? » « On dit ça, comment ? » « Bonjour. » « Bonjour. » « Bonjour. » « C'est le même son que une brosse à dents électriques. » « Tous ces gens-là, c'est qu'ils retournent vraiment à la terre pour faire des métiers vraiment de base. » « C'est le fun de s'attarder, puis de les écouter, puis de leur donner le temps de nous exprimer leurs passions, puis de nous montrer le travail qu'ils font. » « Là, on appelle ça désoperculé. » « Tu te trouves à gratter ici comme un teint. » « Tu te prends en ce sens-là, là ? » « Bien, c'était émouvant, je peux dire. » « C'est la première fois que quelqu'un était si intéressé, puis il voulait tout savoir, dans tout temps. » « Ça désopercule bien. » « C'est un moyen beau mot du câble. » « Désoperculé. » « C'était excitant, puis en même temps, bien, c'était captivant de les voir s'intéresser. » « OK, je vais vous donner quelque chose dont vous allez vous servir aujourd'hui. » « Alors, vous allez partir avec ça. » « Merci beaucoup. » « Mais moi, j'aimerais ça goûter à la cire, ça m'intrigue. » « Ah oui, vas-y. » « Tu veux faire ton filet ? » « Ah, bien oui. » « On l'oublie. » « Je vais te laisser goûter. » « Tu vas mettre ton doigt dedans, c'est ça qui est bon. » « Si, comme ça ? » « Oui. » « C'est ça qu'on avait hâte de faire, en fait. » « Oui, c'est ça, c'est très bon. » « Ah, il est vraiment bon. » « Hum. » « Hum. » « Hé, merci beaucoup. » « Et puis, bonne journée. » « Merci. » « Passez à l'île. » « Venez nous voir dans nos ruches, on a l'ouvrage pour vous autres. » « Ce serait pas un gros effort, c'était le marron. » « OK, merci. » « Au revoir. » « Bye. » « On marche tout. » « Je n'ai plus là, Madame. » « C'est pas trop pesant, ton pot de miel, là. » « Non, mais j'en mange, Madame. » « Toi, t'es pas, c'est pas correct, ou ? » « Ben, disons que... » « J'ai pas fait un meilleur job. » « Bonjour. » « Bonjour. » « Il a appris qu'il souffre d'un cancer du poumon et du foie. » « Pas question pour lui de penser à la fin de la vie. » « Je n'y pense même pas. » « Je trouve ça déplorable que ce soit arrivé si tôt. » « Comme de raison, on n'est pas exempt de la mort personne. » « Ce qui les aide à surmonter les épreuves, dit-elle, c'est la nouvelle maison des soins palliatifs de Saint-Jean-sur-Richelieu, où il a été admis. » « Elle fonctionne en partenariat public-privé. » « Le centre des services sociaux offre tous les services professionnels. » « Le bâtiment appartient à un entrepreneur privé. » « Et il y a aussi des donateurs. » « Depuis son ouverture en décembre 2007, la maison des soins palliatifs, qui compte 15 chambres, a reçu plus de 400 patients. » « Pierre Saint-Germain est un des quatre médecins de famille qui accompagne les patients. » « Quand on leur annonce qu'ils ont un cancer, la première peur que les gens vont manifester, c'est la peur de souffrir. » « Le but, c'est vraiment de produire aux patients, de donner la médication nécessaire pour qu'ils puissent être confortables. » « C'est ce qui réconforte Mariette Roy, parce qu'il n'y a pas si longtemps, les patients souffraient. » « Ils étaient à la maison, il n'y avait pas les soins qu'il fallait, il n'y avait pas les médicaments qu'il fallait, tandis que là, ils ont tout ce qu'il faut. » « Ce que c'est, ça va être très dur pour elle. » « Un seul mot peut exprimer ce que représente pour elle l'homme de sa vie. » « Beaucoup. » « Ils ont beaucoup parlé durant les derniers jours et se sentent bien entourés. Pour eux, le temps est précieux et l'amour sans fin. » « La vie, parfois, a été très belle. Très belle. » « En se présentant devant les journalistes après son assemblée avec les actionnaires, Pierre-Carl Péladeau avait parié que les questions ne porteraient pas seulement sur la santé financière de l'entreprise, et ça l'a fait sourire. » « Et vous, là, je suis curieux de savoir quel est le sujet de votre question. » La vente du Canadien de Montréal et son intérêt pour l'équipe ont en effet occupé une bonne partie du point de presse. Le président et chef de la direction de Québécois a confirmé qu'il était intéressé à acheter le tricolore, sans trop élaborer cependant sur les procédures en cours. « On a aussi une entente de confidentialité, donc, par votre conséquence, il y a certainement un intérêt. » Parmi les autres groupes intéressés, Serge Chavard et l'entreprise américaine, Roostone United Arena Solution Team seraient sur les rangs. D'ailleurs, la semaine prochaine, les acheteurs potentiels auront accès aux livres comptables de l'équipe. Ils pourront déterminer si l'achat des Canadiens, du Centre Bell et du groupe spectacle Gillette est une bonne affaire. Et si l'équipe est achetée par un Américain, pourrait-elle quitter le Québec? Pierre-Carl Péladeau est convaincu que non. « C'est une franchise historique, plus qu'historique, en plus symbolique pour le Québec, donc, je n'ai aucune inquiétude de cet égard-là. » À Toronto, les Maple Leafs ont leur propre chaîne de télépayantes, ce qui contribue à remplir les coffres de l'équipe. Le vrai fan y trouve son compte. Questionné sur ce modèle qui pourrait aussi bien s'appliquer à Montréal, M. Péladeau avoue qu'il est intéressant. Mais la vraie question posée à la blague par une journaliste, « S'accoucoyez-vous restera-t-il capitaine si l'équipe est achetée par Pierre-Carl Péladeau? » « Je ne m'occuperai pas des opérations de hockey, mais il faut que vous arrêtez de me poser des questions sur le Canadien. Je vous ai dit tout à l'heure que je ne peux pas faire de commentaires. » Le nom du prochain propriétaire du Canadien sera connu sous peu, possiblement d'ici le 15 juin. Yves Poirier, TVA, Montréal. Vous vous souvenez des taudis des places Lacadie et Henri-Bourassa dans le nord de Montréal? Eh bien, plusieurs des familles déplacées demandent maintenant une aide financière supplémentaire. André Ducharme. Des centaines de locataires des places Lacadie et Henri-Bourassa se sont relogés ailleurs en attendant la construction d'un nouveau projet immobilier. « On a déménagé ailleurs, c'est plus cher qu'ici. Avant, je louais ici, c'est 250, maintenant c'est 400. » L'année dernière, la Ville de Montréal a accordé des indemnités équivalent à trois mois de loyer pour aider ses locataires, entre 1 400 et 3 500 $ selon la taille du logement. Aujourd'hui, une soixantaine de familles appellent à l'aide. « On comprendra que l'indemnité qu'elles ont reçue, ça fait un temps, mais évidemment, ça ne couvrira pas toute la période de relogement, qui va être de 20 à 28 mois. » L'Office de consultation publique de Montréal demande à la Ville de faire un effort supplémentaire pour les aider. « On est devant un cas d'insalubrité lourd qui a été reconnu par la Ville, dont la Ville a en fait reconnu le caractère exceptionnel. » Un nouveau propriétaire, le groupe Tyron, projette de construire 1300 logements dans le secteur. L'Office de consultation recommande d'améliorer le système de ventilation. « Il ne faut absolument pas qu'il soit question de faire des compromis sur la santé des gens qui vont revenir habiter. Quelques 140 familles ont bien l'intention d'y revenir lorsque les travaux seront complétés dans un peu plus d'un an. » « J'étais 10 ans ici, je me suis habitué. Même des fois, maintenant, je fais des tours juste pour voir l'endroit ici. » « On a développé un esprit de village. Donc, à toutes les années, vous aviez une grosse fête ici. Il y avait 1500 personnes, des jeux gonflables, cours de français, aide aux devoirs donnés par les différents organismes du quartier. » « Il contenait une vingtaine d'immeubles, la plupart dans un état lamentable. Un seul sera conservé, le 2090 Place Henri Bourassa, qui vient tout juste d'être rénové. » « André Ducharme, CVA, à Montréal. » « Qu'est-ce que c'est? » « Rien, rien. J'ai mangé trop vite, je pense. » « Je vais aller chercher ma mère. » « Non, non, c'est pas assez. » « C'est ça? » « Ouais. » « Qu'est-ce que tu fais avec ça? » « Ah, les chatons sont venus au monde, c'est une minute. » « Maman. Maman. » « Ma petite madame, vous êtes un peu moins fiévreuse. » « Je vais mourir. » « Ben non, ben non. Ça va mieux, là. » « Je vais vous faire une belle toilette, vous allez voir. » « Non. » « Ça fait trois jours que vous restez au lit, ça fait le bon sens. » « Je vais dormir. » « Plus tard. J'ai une belle surprise pour vous. » « De la grande visite. » « Qui est donc? » « Le père Gabriel. » « Il est en bas. » « C'est vous qui l'avez appelé? » « Le bon père est venu pour vous confesser. » « Mais je suis pas en état. » « Ça vous fait bien, cette couleur-là. » « Ça va vous donner du teint. » « Où étiez-vous? » « Pas très loin et pourtant. » « Ça fait longtemps que je vous appelle, mais vous ne venez pas. » « Je suis là maintenant. » « Pourquoi je te jure toute seule ? » « Non. » « Pourquoi vous m'abandonnez tous ? » « Non. » « Et mon fils. » « Et mon mari. » « Tu veux pas voir ? » « Je n'ai bien essayé de même. » « Je t'arrive avec des grosses commandes, là, puis tu fais la babouille. » « Je fournis pas. » « Parce qu'on est pas en compte de ta fait équiper. » « C'est des bêtes de plus, ça. » « La chienne te pogne, c'est ça. » « Non, 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 non. » « Ton père Édouard a peut-être raison de te trouver peuré. » « Je commence pas avec ça. » « Je t'étrise. » « Je t'étrise. » « C'est vrai que je peux plus compter sur Martin, ça va me prendre des bras, puis vite. » « Ben, qu'est-ce que t'attends ? Engage-en ? » « C'est là, là. » « On va faire en masse d'argent pour les payer. » « Moi, je n'ai pas, en tout cas. » « Compte-tu sur moi, hein ? » « Pas habitué à ça. » « Aide-moi donc ? » « Non. » « Passez l'âge à me faire des tours d'un. » « Moi, je fournis le cash. » « Toi, ben, force. » « Salut, là. » « J'attends pas d'être pardonnée. » « J'ai perdu ma famille par ma faute. » « Très tort et d'avoir voulu leur bien. » « Par orgueil, j'ai tenté d'y soustraire au destin de Dieu. » « La miséricorde est immense. » « Prions. » « Absolute. » « Apécarité. » « Et nomme de maître. » « Espille. » « Espiritu santi. » « Amen. » « Devrions aller à l'extérieur. » « Des cailloux pour casser des noix. » « Ou encore utiliser des branches pour aller chercher à aller à la pêche aux fourmis, finalement. » « Ils sont même capables aussi de se reconnaître en tant qu'individu. » « Et aussi devant un miroir, des tests ont prouvé que le singe était capable de déterminer qu'il s'agissait de son propre reflet et non d'un autre individu. » « Les singes vivent en groupe. » « Ils vont avoir des liens familiaux très, très, très serrés. » « Puis les relations entre les individus sont parfois tendues. » « Mais finalement, il n'y a pas grand-chose qui distingue un humain d'un singe. » Je vous remercie Mathieu que les prochaines questions portent sur les singes, cet animal si familier. Alors, pour réussir cette première étape et gagner 1000 $, tu dois me donner 6 bonnes réponses sur 8. Je vais te montrer des photos de singes ou de lémuriens venant de divers continents. Je te demande de les identifier par leur nom exact. C'est clair? OK. On commence. Voici la première image. 10 secondes de réflexion. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. « Vous me croyez en dehors de ce tourment. » « Je ne sais pas. » « Et sinon ? » « Nora ? » « Oui, papa. » « Ah, je me demandais si ta visite avait quitté. » « Je partais. » « Vous désirez dîner avec nous ? » « Non, il faut que je retourne au presbytère. On doit m'attendre d'ailleurs. » « J'ai apporté tes médicaments. » « Je me sens mieux. » « Bernadette m'a bien dû d'insister. J'obéis. » « Bon, je vous laisse. » « Je reviendrai. » « C'est vraiment moi que vous attendez depuis si longtemps. » « C'est vraiment moi que vous attendez depuis si longtemps. » « Je recherchais la solitude. » « Et à ce moment-là, ce n'est plus la solitude, c'est l'isolement. » « Ah oui ? » « Ah oui, c'est l'isolement, ça. » « Et il y a une différence entre la solitude et l'isolement. » « Mais là, c'était vraiment... » « Je m'isolais. » « Je ne voulais voir personne. » « Je parlais à personne. » « Et je vivais ma douleur chez moi. » « Et ça, c'est sûr que ça nous amène... » « Ça nous amène à ne plus être capable de vivre ça » « et d'être obligé de faire quelque chose pour s'en sortir. » « Parce que là, c'était rendu à la fin que... » « C'était plus beau, là. » « Il y a eu une arrestation à un moment donné dont on a parlé à la télévision. » « C'est pendant cette période-là que vous sortiez quand même ? » « L'arrestation a eu... » « Quand je me suis évanouée à la Place des Arts. » « Et j'étais deux mois. » « Et ça a été une période très difficile. » « Parce que pendant ces deux mois-là, il y a eu Noël. » « Il y a eu le jour de l'an. » « Et il y a eu son anniversaire. » « De naissance que lui, c'était quelqu'un qui était né au mois de janvier. » « Alors, il y a eu ces trois dates-là qui ont été assez difficiles à passer. » « Vous avez fait un Noël épouvantable. » « Ah, un Noël et un jour de l'an, là. » « Je ne voulais même pas voir un père Noël, ça c'est sûr. » « Mais vous faites semblant pour les enfants, les petits-là ? » « Non, je me suis réfugiée chez ma mère. » « Ah. » « Et ma fille est venue me voir. » « Bon, mais j'ai vraiment... » « Je ne voulais pas fêter Noël ni le Nouvel An. » « Et j'ai recommencé à travailler le 23 janvier. » « Et on devait se marier, nous, le 14 février. » « C'est le 14 février que la culbute a commencé pour vrai. » « Et cette date-là a été pour moi la pire. » « Et à partir de là, j'ai comme descendu la côte. » « Et puis, ça a pris un mois et demi. » « Et je ne pouvais plus travailler. » « Alors, dans ce sens-là, l'ivresse au volant, cette arrestation-là, ça a été bénéfique pour vous? » « Ça vous a donné un choc ou pas? » « Bien, c'est-à-dire que l'ivresse au volant, ça m'a comme donné un choc, oui, parce que c'est la première fois de ma vie que ça m'arrivait, là. » « Et puis, là, c'est évident que je n'ai pas conduit depuis le mois de janvier. » « J'en ai encore jusqu'au mois de mars, l'an prochain, avec une machine sur mon auto. » « Mais je me dis, bon, c'est les conséquences et je les assume. » « Mais il reste que je me suis dit, merci, mon Dieu, je n'ai pas eu d'accident comme tel. » « Je n'ai pas blessé personne. » « J'aurais pu. » « J'aurais pu. » « Il aurait pu m'arriver pire que ça. » « Alors, ça m'a vraiment fait. » « Merci beaucoup que je me sois juste fait arrêter comme ça sur l'autoroute. » « Parce que je m'en allais comme ça. » « Et puis, tant mieux, merci que je me sois fait arrêter. » « J'aurais pu avoir un accident fatal. » « J'aurais pu blesser quelqu'un. » « J'aurais pu même tuer quelqu'un. » « Ça s'est vu, là. » « Alors, ça, ça a été pour moi la première leçon. » « Vous dites que ça a descendu, ça a descendu. » « C'est qui ? » « Pacific Fourgette, puis... » « Rachel. » « Je voulais vous dire aussi... » « Comptez plus sur nous autres pour... » « Ben, maintenant, sinon, plus. » « Ça ne nous a donne plus. » « Pas de temps, pas avec des patentes, pas peignons. » « Maintenant, on s'occupe de nos affaires, puis vous les vaut. » « Paris à deux. » « Paris à deux. » « Offrez-vous un billet pour Paris, Londres ou Orlando. » « Et obtenez un billet compagnon gratuit en adhérant à la carte platine Banque Nationale. » « Une autre production de la Banque Nationale, la première banque au Québec. » « Du saumon sauvage grillé à petit feu, accompagné de légumes verts croustillants. » « Et jetez dans un bouillon parfumé. » « Notre inspiration pour la nouvelle nourriture Fancy Feast Elegant Medley. » « Une nourriture pour chaque qui s'inspire des grands restaurants. » « Régalez-le avec le saumon sauvage à la Florentine dans une sauce raffinée avec légumes verts du jardin. » « Une des nombreuses recettes préparées à la perfection. » « La nouvelle nourriture Fancy Feast Elegant Medley. » « Âgente, l'amour ou est-ce que tu es fils ? » « Zéro taxe ou zéro intérêt avant 2012 ? » « Jusqu'à lundi, cet ensemble frigidaire. » « 2199 dollars. » « La fesselle G, 399 dollars. » « Ils nous baisseront encore ces prix. » « Bouchez les spécialistes les plus pratiques. » « Ce samedit, pour un avant goût de l'été, offrez-vous un cours de surf. » Oh! 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 où nous payons les deux taxes. Bougeons pour la réadaptation. Vous êtes tous invités à marcher, rouler, courir et pédaler. Une toute nouvelle activité familiale de la Fondation du Centre de réadaptation Intervalle. Dimanche 24 mai, à Trois-Rivières, Chaminigan, Victo et Drummond. On est tous des champions. Prouvons-le. Oui, le 24 mai, on attend toute la famille pour bouger. Apportez votre technique. Après ma paralysie, je vais tout réapprendre. Maintenant, c'est à votre tour de bouger. Détails sur le site Web, la réadaptation, ça change une vie, votre don aussi. Dès le 18 juin, elle avait une vie parfaite. Un mari, un enfant, des amis. Jusqu'au jour où... Je demande le divorce. C'est fini, t'as fait ce que tu pouvais. C'est ce que je pouvais, t'as ? Oh, ce qui t'arrive est absolument terrible. Il faut que tu t'éloignes pour te reconstruire. Vous serez fou d'elle. Molly, jeudi 21h, dès le 18 juin, à TVA. Vous identifiez déjà plusieurs de vos biens. Vos billets de loterie aussi vous appartiennent. Signez-les. À partir du 15 mai, ce sera obligatoire pour faire valider votre billet. L'Office municipal d'habitation de Trois-Rivières gère plus que des humains, mais gère aussi des milieux de vie. Le soutien communautaire, on va travailler avec des gens qui se retrouvent en situation souvent de pauvreté, en situation de précarité. Et on est là pour les aider à retrouver leur dignité et aussi à retrouver le pouvoir sur leur vie. Comme l'a dit si bien le docteur Julien, ça prend tout un quartier pour élever un enfant. Collaboration Ville de Trois-Rivières et Joli Coeur Lacasse, avocat. Zéro taxe ou zéro intérêt avant 2012. Jusqu'à lundi, cuisinière vitro-cyramique, 589 dollars. Frigo, prongélateur au bas, 899 dollars. Ils nous baisseront encore ses prix chez les spécialistes qui sont plus près de chez vous. Je te l'ai dit, j'ai une grosse réunion de préprendre à Montréal après le lendemain. Je sais. Puis moi, j'ai pas envie de partir de suite. Je m'en retourne comment? En autobus, il y en a trois par jour. C'est ça, t'es pas sérieux? Très sérieux. Je veux rester encore? Ah, c'est ça. L'autre, tu as besoin de moi, ça te va pas être. Regarde, t'es venu pour moi qui t'explique ça. T'arrêteras-tu à t'en avoir, je te dis? Oui, c'est vrai. Je suis plus que c'est plate d'avoir tout le temps dans la face. Qu'est-ce qu'on fait, là? Faudrait que tu te branches un jour. Ce serait bien que tu finisses par savoir ce que tu veux. Oui. Je suis capable. C'est fini, on arrête. Tu t'en vas. Arrête de pleurer. Tu vas avoir les yeux toutes gonflées de main. J'espère. T'es belle. Merci. Tu rentres des dents bien justes. Elle te fait quasiment mieux qu'à moi. T'es faite de me penser. Ta grand-mère qui a fait de la dentelle. Oh, Rachel. Je n'ai jamais voulu penser, mais... Oh, c'était des folleries. Des niaiseries. Au fond de mon cœur, j'ai toujours voulu marcher dans l'église vers John. Tu peux toujours annuler. Mais non, c'est pas possible. Oh. Ta vraie décision, c'est de me marier pacifique. Tu vas être assez forte pour aller jusqu'au bout. Tu peux? Oui. Mais ce qui fait que c'est quelqu'un de bien. La pauvre. Tu vas peut-être finir par aimer. Peut-être. S'il-vous-pleit, maman. Non. Pourquoi? Parce que ma fille ne se présentera pas au mariage. de cette servante. En plus, Mme Bézine m'a invitée et... Non. J'ai dit non, Anaïs. Cesse de me déranger, mais ça. Va-t'il termine ta lettre à ta tante? Vas-y. N'aie pas un mot sur le départ de ton père et de Philippe. Ils l'apprendront bien assez vite. Allez. Mme Nora? Oui, Bernadette. Ça vient d'arriver pour vous. Merci. Je présente à elle. Ah bon? Merci. Mettez-vous ça, c'est la ferme et l'eau? Oui, ça serait bien fait. Et c'était une bien belle noeuvre. C'était des années que je n'avais pas vu la rachelle. Ça a changé, il n'a pas couru. Je vais pas tourner mes chadrots, sinon mangerons-vous aujourd'hui. Je suis triste que mon gars n'ait pas été là pour voir ça. Il va être surpris de prendre ça quand il peut venir. J'y ai écrit à son troncet. J'espère que tu ne vas pas chanter de bonne femme dans sa maison. Quand il va t'avoir rencontré, il va juste être heureux du bonheur de son père. C'est un beau petit gars, il est là. Avec un cœur grand comme ça. Si le petit de son père, ça doit être une bien bonne personne. C'est clair. Je n'ai jamais vu une belle mariée comme toi. C'est vrai comment je me trouve chanceux. je ne peux pas savoir. Les rues, mon fic. Je ne sais pas. Ma très chère Nora. Notre dernière rencontre a été fort troublante. Accepteriez-vous de me rencontrer seule? Je vous attendrai demain, plein d'espoir devant le portail du cimetière vers quatre heures et demie en souhaitant vous y voir. Je vous attendrai plein d'espoir. Je pensais que sa nièce travaillait chez vos voisins, les riches de Montréal. C'est quoi le nom de ça? Des rochers. Ah ouais, c'est bien ça. Un gros poste qu'on m'avait dit. Oui, elle était gouvernante pendant plusieurs années, mais... Ah non, c'est un sardin. Ah, l'amour, qu'est-ce que ça ne fait pas faire? Je vais l'assigner de m'enrôler, moi, avec les maudits que c'était trop vieux, vous de bonheur. Ça fait des années que j'ai dit qu'il n'y a plus un jeune coque. Non! Il ne t'allait pas. C'est pas le seul que je lui ai dit de se mêler que c'est maudit de la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est fatigant, hein? Mais non, c'est avec ta coutume. Il faut que je te le dise, pour être honnête, ça fait bien mon affaire. J'ai reçu une lettre de mon fils. Ah ouais? Il est rendu de l'autre bord. Il ne peut pas dire où. C'est sacré militaire, tu comprends? Il parle-tu de ceux qui sont avec lui? Ah non. C'est une lettre bien courte qui date de plus qu'un mois. Ah. C'est mieux taré. Bonne nouvelle de notre martin. Il se fait du sang de cochon à cause de ça. Ah, c'est bien long la malle. Mais Louisel a bragué des soirées de temps avant qu'on soit sur. Qu'est-ce qu'il dit ton gars dans ta lettre? Ah ben je peux te la montrer si tu veux. Tu la gardes toujours sur moi. Bonjour. Bonjour. Bonjour, d'un belle-due. on est en pleine noce. Moi, je suis, oui. Je ne veux pas être impoli, mais qu'est-ce que vous faites tout de suite, d'abord? Rien. Une propre date, c'est tout. Ce serait bien mieux que certaines personnes ne vous voient pas aujourd'hui. Ah bon? Je risquerais de faire bien du chagrin. Oui. Les larmes un jour des noces apportent malheur, vous savez. je suis bien sûr que vous voulez pas que les mariés commencent leur vie avec le malheur au-dessus de leur tête. Problé, M. John? Non, c'est pas mon souhait, non. Au revoir, monsieur. Je suis content que ta mère ait voulu étudier, finalement. Elle voulait pas. Je suis bien en cachette. T'es jamais vue habillée de même? Je suis souhait, là. Ben, t'as l'air plus plus vieux. Ben, t'aimes ça ou ben t'aimes pas ça? Ben, je suis sûre que ça va avoir l'air d'être ça, le jour de tes noces. Ah, ben ça, tu seras en main de me le dire? Comment ça? Ben, parce que... Ouais? Parce que c'est toi que je vais marier Anaïs. Personne d'autre. Arrête, monsieur, je t'ai tôt. Ah, excuse-moi, je pensais plus à ton état. C'est raison. Je vais y aller avec toi. Non, restez. Je suis bien contente pour te trouver, mon fils. Ah, chérie, c'est en bon sens. Tu mérites de l'air. Ben, t'es bien fine. Ah, 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 ah. Tiens, Rachelle. Ah, merci. Ça va-tu mieux? Ah, oui, oui. Pas trop chavéris. C'est bon. Il est temps. On va y retourner. Sous-titrage Société RadioÉ Mmm ... Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. 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 MFP.